Bonjour tout le monde! Bonjour! Bienvenue à notre quatrième épisode de J'en Zed Suicide. That's it! Aujourd'hui, on parle de l'importance d'une session zéro. Donc, la session entre joueurs qui se passe avant même que la game commence. C'est-à-dire que c'est là qu'on crée les personnages, qu'on établit l'univers. On met les règles de base pour tout, mettons. Ouais, that's it! Puis c'est en même temps comme ça que le maître de jeu va s'adapter un peu au groupe qu'il y a. Autant les joueurs, les personnes, que les personnages qui vont dedans. Si tu te rends compte que tu as un groupe avec pas de mage, tu vas peut-être adapter un peu tes... Bien, je dis pas de mage, un utilisateur de magie, mettons. En fait, tes joueurs vont pouvoir se coordonner, il ne faut pas qu'il se pille ses pieds de talent, mettons. Bien, il y a ça. Puis aussi, juste comme si tu te rends compte que tu fais un groupe avec juste genre deux barbares, un guerrier et un rogue, bien, tu vas peut-être shifter ton thème un peu. Tu vas peut-être un peu... Tu sais, les mystères du monde, peut-être que ça ne les intéressera pas. À moins que ce soit le background des personnages. Mais c'est ça pour dire que ça permet d'être en situation les personnages. Surtout, moi, je me base beaucoup sur mon champ d'expertise. C'est vraiment la cinquième édition. Fait que c'est pas mal beaucoup de ça que je vais parler. Mais en cinquième édition, tu as les backgrounds qui se mettent là. Oui, c'est vrai, il n'y avait pas ça avant. Non, puis c'est franchement une christine bonne idée d'avoir mis ça dedans. Moi, j'aime ça. J'ai juste hâte qu'il y en ait plus. Parce qu'à chaque fois que je fais un perso, je fais « Hey, j'aime ça qu'il soit... » Mais tu n'es pas obligé de ce qu'il y a dans le livre, c'est ça le truc. Tu peux partir, tu pars avec un thème. Parce que c'est sûr que chaque background ou profession va te donner un nombre d'habilités supplémentaires. Ça, tu choisis selon ce que tu veux. Mais après ça, les détails du... Tu sais, comme tu as des petites tables à lancer des dés pour savoir où ça. Moi, ça fait vraiment longtemps que je ne m'en sens plus. Non, moi, j'écris ce que je veux. J'écris ce que je veux. Ah, ben Calé, il m'a fait ça aussi. Parce que, tu sais, le background... Oui, mais tu devrais faire ça pour moi. Je vais jouer à ta game, je vais demander justement. Parce que la seule chose que le background va dicter un peu dans ma tête à moi de joueur, ça va être qu'est-ce qu'il faisait avant Nintendo Venturi. C'est un Outlander qui était un forageur qui ramassait des affaires. De toute façon, ces cases-là, tu peux les remplir au fur et à mesure que ça avance aussi. Oh oui, tu n'es pas obligé d'avoir tout déjà de bien écrit au début. Tu peux commencer, puis après ça, éventuellement rajouter. Ou, tu sais, puis ton personnage va évoluer avec le temps animé. Tu sais, entre ton personnage niveau 1 et ton personnage niveau 15, il n'y aura pas les mêmes vécu. Peut-être qu'il y a des changements drastiques qui vont arriver. Peut-être que ton personnage va passer proche de mourir, puis il va réaliser des choses en disant qu'est-ce qui se passe. Ou juste rencontrer un dieu en ce moment-là. Oui, c'est ça. Ah, mais Caline, OK, tout est vrai, c'est bon. Tu sais, session zéro, chaque joueur va pouvoir un peu discuter avec le maître de jeu de leur personnage. Ils vont pouvoir établir, est-ce que ça a eu du sens dans l'univers? Parce que pour ça, c'était des éléments de l'histoire de ton personnage. Puis ton joueur va prendre, ton maître de jeu va prendre des éléments de tout ça. Oui, comme des villes ou des places qui existent, puis des reliers, mettons. Soit ça. Ou en inventer carrément pour la personne. Exact. Ça c'est ça aussi. Puis tu sais, comme mettons, comme... Je viens toujours de parler de mes personnages à ce show-là, mais en tout cas, je me suis fait un noble qui faisait presque une grosse... C'est un gars-là, OK, ouais. Non, c'est pas... Non, c'est l'autre gars. C'est un autre nob, OK. C'est un autre nob. J'aime bien ça jouer des nobs. On voit un trend. Je sais pas pourquoi. Ça donne que c'est le fun. C'est le fun, c'est. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est le fun d'être un menteur. C'est juste pour ça. Fait que tu sais, j'ai un nob qui a une grosse famille, puis qui a comme un gros... Tu sais, la famille s'est comme fragmentée en deux, ou est-ce qu'il y a comme une portion de la famille où mon personnage fait partie, qui est comme un peu déshonorée, nan, nan, nan. Puis là, ils sont fait exiler de la ville. Ou en tout cas, la mère de mon personnage est fait exiler de la ville par conséquence. Puis ça a causé une grosse perte d'influence à travers la... Tu sais, dans Waterdeep, dans la ville. Puis je veux dire, puis je sais pas si... Tu sais, comme c'est mon DM qui roule ça, je sais pas si il y a... Tu sais, il a juste remplacé le nom d'une famille qui existait dans le setting par le nom de ma famille ou s'il l'a juste greffé. Fait que tu sais, ça revient à ce que je disais au début, c'est que ton personnage va prendre des morceaux. Ton personnage, ton maître de jeu, va prendre des morceaux de ton personnage puis il va aller greffer ça à sa campagne puis à son aventure. Parce que comme ça, ce que ça donne, puis c'est un peu le but de la session zéro, c'est qu'en tant que DM, tu veux déterminer pourquoi mes personnages sont impliqués. C'est pourquoi est-ce que ça va les intéresser. Puis c'est que tu mets des choses, tu mets des mises en situation ou bien des détails importants que tes joueurs vont reconnaître comme étant importants pour le personnage. À ce moment-là, le personnage va avoir, tu sais, un but ou une motivation. Mais ce qui est là où c'est vraiment plus intéressant, c'est quand que tu réussis à faire que tes personnages ont des buts ou des motivations qui ne sont pas nécessairement contraires, mais qui ne sont pas full compatibles. Puis là, c'est là que ça devient intéressant parce que down the line, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, ton personnage va vouloir faire quelque chose qui va aller à l'encontre du but de l'autre personnage. Puis là, conflit inter-party. C'est conflit inter-party. Puis là, ça devient d'affaire. Oui. En fait, c'est comme quand quelqu'un fait une action puis tu as des autres personnes qui reprimandent ça ou qui ne sont pas contents avec ça. Ça permet justement d'avoir des arcs, comme des gens qui évoluent avec ça. Puis ça prend beaucoup de ça parce que, mine de rien, quand tu fais, bon, là, vous allez dans la tombe d'un nécromancien, blablabla, puis là, tu es comme, les joueurs font, pourquoi je veux aller là-dedans? À part être un aventurier pour faire de l'argent, à part ça. Dans ce système des campagnes, plus, c'est concernant avec des one-shots comme on fait aux aventuriers du terroir. On va faire une campagne. Oui, éventuellement, c'est sûr. Mais tu sais, comme les aventuriers du terroir, c'est un peu plus difficile. Ça reste quand même que c'est des aventuriers de la guilde des aventuriers qui sont payés pour aller faire quelque chose. Au moins l'option de dire non. Oui, ben... Non. OK, ben, bonne journée. Oui, c'est ça. Bon, ben, la game est finie. T'es aventure, c'est... Faites-tu même une affaire du ménage? C'est ça. Session zéro, ça met en place tout le contexte de la campagne. Faites-tu, ça va te donner, entre autres, comme tu disais, je pense le mood qui va te donner... Le niveau de fantaisie. C'est ça. Faites-tu que tu peux savoir à l'intérieur de cette histoire-là. Souvent, c'est la magie, la présence de la magie ou l'utilisation de ça. Parce que des fois, t'as des settings que la magie, c'est comme quelque chose qui n'existe plus vraiment et que c'est des gens exceptionnels qui en ont. Ou des fois, tu peux avoir que c'est tellement commun que les gens utilisent ça dans n'importe quoi. T'es lampadaire, c'est de la magie. Moi, j'aime ça faire ça parce que je vois tout le temps ça comme si les gens ont développé... À la place de développer la technologie, ils ont développé de la magie. C'est le même principe, ça fait le même job. Mais c'est que, en deux campagnes, tu peux avoir un truc comme des genres de robots. Tu sais, comme tu peux avoir des autobus en magie. Le Magic School, bon. Mais tu sais, ça donne l'opportunité dans ces univers-là de faire comme des métropoles magiques. Oui, qui flottent des arbres. Là, ça, c'est comme vraiment tough. C'est comme tough et pas tough en même temps parce que tu peux tout résoudre les arguments par ceux de la magie. Juste dans les Forgotten Realms, je sais que tu as des villes, je pense que c'est Neverwinter. Ils utilisent la magie pour téléporter des... Parce qu'il y a des mines à côté dans cette place-là. Téléporter des... Du cargo. Du cargo dans d'autres places. Puis ça, c'est à cause qu'ils faisaient ça, mais ça emmerdait un syndicat d'une autre place parce qu'ils trouvent ça que c'était des loyales. Fait que tu peux faire des choses intéressantes avec ça. Mais c'est vraiment plus pour savoir à quoi que les aventuriers peuvent s'attendre. Parce que des fois, tu as des campagnes qui sont plus réalistiques. Fait que là, tes joueurs, il faut qu'ils soient plus à leur affaire, si on veut. Fait que ça suffit d'avoir de l'eau, de la bouffe. Oui, mais tu sais, comme par exemple... Mettons, la température. Tu sais, s'il y a des gens qui ont fait la campagne Tomb of Anilation qui est sortie il y a un certain temps. C'est une aventure publiée par Wizards. C'est comme tu explores une jungle inexplorée dans un continent vraiment lointain. C'est pas Tool ? Non, non, Chult. C'est Chult ? Absolument. Je l'ai joué pendant un petit bout, je pense que c'est comment ça s'appelle. J'ai mal prononcé des shit, en tout cas. Oui, c'est tout le temps ça. Tu lis, t'inverses deux lettres dans ta tête et c'est fini. C'est plus le même mot. Mais ça pour dire que c'est un environnement super hostile. Si tu manques d'eau, il faut que tu trouves de l'eau et ton eau n'est pas potable. Tu tombes malade et c'est genre des dinosaures partout. C'est pas qu'il y a beaucoup de magie quand même, mais ça reste que le bread and butter de ton aventure, c'est de promener dans le jungle puis survivre puis explorer surtout. On dessinait des cartes puis on explorait si c'est une carte avec des hex. Oui, tu promènes là-dedans. Puis il y a plein de points d'intérêt à travers. Il y en a plein partout. C'est comme tu pourrais faire la même campagne deux fois puis t'aurais pas la même chose parce que c'est juste parce que c'est quasiment impossible de tout explorer. Ça pour dire que ton mot de plus ou moins magique, c'est comme par exemple dans ce cas-ci, on parle d'une game qui est plus survie, exploration puis là versus une game où t'es comme plus dans Waterdeep avec Dragon Heist par exemple, notre aventure publiée. C'est plus du... C'est plus comme de la manipulation de puissance politique puis de t'affilier à des associations puis de monter comme en grade à travers ces associations-là pour obtenir plus de pouvoir, plus de... Comme ça, tes joueurs vont pouvoir adapter leurs personnages aux settings qu'ils sont. Un peu comme si les gens vivaient dans ce place-là puis ils s'adaptent à leur place économique. Faire un explorateur de jungle dans Waterdeep, il ne fait pas grand-chose. Ça ne marche pas. Oui, ça peut marcher, mais... Il n'y a pas de jungle. Non, mais ça peut marcher pareil. Ça peut être ça qu'il a fait. Tu peux adapter n'importe quoi à n'importe quoi à Donjon, ça qui est quand même merveilleux. Mais ça reste quand même que ça va aiguiller tes joueurs à se faire un background qui fit à pourquoi ils veulent être là puis qu'est-ce qu'ils font là. Puis une autre affaire vraiment intéressante dans la session zéro, ça permet d'établir aussi... Ça, ça va peut-être plus s'entendre privé entre le DM et les joueurs, mais des fois, il y a des éléments cachés du background. La même game que je parle avec Waterdeep où est-ce qu'on fait chacun de manger mon homme puis il y a d'autres personnages. Mais on ne sait pas... Il y a des affaires que je ne sais pas sur les personnages de mes autres joueurs, de mes amis. On ne sait pas. Puis c'est des trucs qu'ils ne veulent pas dire parce que c'est comme un but secret qui n'est peut-être pas on va dire socialement acceptable. Il y a des éléments de leur background qui leur font honte un peu puis qui pourraient changer la façon dont les autres... Ça, c'est fun aussi d'avoir quelque chose comme ça où est-ce que tu découvres ces éléments-là des autres personnages parce qu'éventuellement dans l'aventure, tu deviens vraiment lié avec ton groupe puis tu as beaucoup de situations où est-ce qu'à un moment donné tu t'apprends quelque chose. Puis ça, c'était quelque chose-là qui a été prévu à la session zéro. Moi, je le sais parce que moi, j'en ai puis je sais que ma blonde en a, je sais que mes amis en ont. C'est toutes des affaires que moi, je ne sais pas mais je sais que mon DM le sait avec eux autres parce qu'on a tous fait une petite session one-on-one avec eux autres. Puis lui, il mixe ça comme du monde. Oui, puis lui, il vient plugger des éléments de ces histoires-là dans la campagne. Fait que là, tu as des moments où est-ce qu'on fait avancer plus la campagne où est-ce qu'on travaille avec des factions puis tout. Puis tu as des moments où est-ce qu'on fait plus avancer genre la quest personnelle de chaque personnage. C'est une bonne affaire ça. Puis après ça, c'est comme tu as l'espèce de dilemme de je ne veux comme pas qu'il y ait tous les détails de mon affaire mais en même temps, j'ai besoin qu'il m'aide. Fait que ça veut dire que à ce moment-là, pour faire progresser ton arc personnel, il va falloir que tu t'exposes aux autres joueurs un peu. Mais après ça, c'est comment tu le fais. Comment tu dis l'action. Puis comme, tu sais, on est comme rendu loin de la session zéro mais ça revient à la session zéro au sens où c'est à ce moment-là que ça a été déterminé ce détail-là. Puis une chose à déterminer dans la session zéro aussi, c'est ça va être quel genre de campagne? Est-ce que c'est une campagne des cheveillers en armure blanche? Parce que ça, ça enligne tes affaires différemment. Parce que des games, ils vont, c'est excessivement dur à faire. Ça revient tout le temps que tout le monde se tue. Ça dépend de quel joueur que tu as. Ça dépend c'est quoi. Je vais t'avouer, la campagne du on est tous vraiment méchants puis on tue tout le monde. Tout le monde en a fait au moins une mais une fois que tu l'as fait, t'es comme... Non, parce qu'une fois que tu l'as fait, c'est pas full fun. C'est pas full intéressant comme game. Ben tu sais, certains, on s'arrête à la dimension de, ben on est méchant puis ça s'arrête là. C'est parce que tu peux être méchant, tu peux être des personnages qui sont evil, tu sais, qui sont mauvais sans être forcément les... Les habitudes. Ouais, mais c'est ça. Parce que pour être un méchant, il faut pas que tu sois cave parce que t'es cave, tu te fais pogner dritte au début puis ça finit là. Tu sais. Fait que ça t'oblige un peu à créer une dimension. Tu sais, comme nos personnages, ça qui est drôle aussi, je reviens encore dans ce game-là parce que c'est pas mal... Non, mais c'est parce que c'est la session de zéro la plus importante que j'ai eue dans une game. C'est pour ça vraiment que j'en reviens beaucoup à ce parti-là. Moi, j'en ai... J'en ai eu une bonne de ça en plus. OK, je vais juste finir avec ça puis je te laisse aller après. Mais dans le fond, tu sais, on a commencé en se disant qu'on voulait faire des personnages mauvais puis ça finit qu'on est comme pas full-time mauvais que ça mais ça reste quand même qu'on manipule des gens beaucoup. Tu sais, un peu... On est un peu tous des trous de cul puis on se manipule tous un entre l'autre avec des joueurs aussi, tu sais, puis là, il y a des événements marquants qui sont arrivés où est-ce que là, on est plus confiants envers l'autre, des choses comme ça. C'est vrai, ça. Puis là, c'est là qu'on s'expose plus puis là, on devient comme plus un groupe, tu sais, sain et deux qui font chier le monde ensemble. Fait que tu sais, c'est quand même cool pour ça. Un groupe uni de marbre. Ouais, ouais, non, mais c'est drôle. Puis tu sais, on a une auberge puis tout, puis on essaie de crosser le monde à tout bout de châle. C'est vraiment magique. Mais ouais, ta session zéro super importante, toi, c'était quoi? Moi, en fait, parce que j'ai déménagé il y a plusieurs fois puis à cause de ça, il a tout le temps fallu que je me trouve d'autres groupes de joueurs puis la session zéro permet d'essayer de connaître un petit peu tes joueurs. Ouais. Parce que des fois, tu t'endais dans une game puis soit tu n'aimes pas la dynamique ou tu ne t'attendais pas à une sorte de game comme ça, fait que tu as comme l'option de ne plus revenir après. C'est vrai. C'est vrai que tu peux faire ouin, non, ciao, ça rebond pour moi. Donjons et Dragons puis toutes les affaires de roleplay, c'est de mettre les gens en même temps dans la pièce pour faire ça. Ça, c'est excessivement complexe. Fait que session zéro, c'est une bonne façon de pouvoir savoir des disponibilités des gens puis comment vous pouvez fonctionner avec ça puis avec la fréquence à laquelle tu veux faire ta game surtout. Dans le fond, c'est mettre les modalités de votre partie. Ouais, mais il faut le faire. Ben oui, pas le choix. Je veux dire, il faut bien qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise quand est-ce qu'on joue. Sinon, ça ne marche pas. Fait que tu sais... Puis souvent, à session zéro, tu fais les personnages puis justement, avec ça, tu peux essayer de connaître un peu plus les gens. Tu coordonnes un peu ton groupe puis en même temps, tu apprends à connaître les gens mais surtout, aussi très important, je pense que c'est pour ça que tu me fais des doigts, les règles maison qui vont être appliquées par le DM. Tu sais, ton DM arrive. Dans ma game, les potions de healing, c'est des bonus actions. On peut faire... Il y a plein de règles maison puis ça, on pourrait faire des gens au complet avec toutes les règles maison. Oui, on va le faire d'ailleurs. Mais tu as aussi des restrictions de classe ou de race. C'est plate. Moi, tu sais que je ne suis vraiment vraiment pas un fan de ça. Vin, tu n'aimes pas ça, la restriction. Mais des fois, mettons, tu fais une histoire que toutes les herbes ont été tuées... Oui, dans une campagne homebrew. Une campagne, un monde entièrement créé de toutes pièces. Là, c'est sûr que ça peut être plus intéressant comme les nains sont ultra cachés. Moi, je ne veux pas que les personnages fassent des nains parce qu'il va y avoir de quoi avec eux plus tard puis ça n'aurait pas de sens qu'il y ait un nain dans le groupe et ça la surface avec eux autres. Moi, la seule fois que j'ai dit non à quelqu'un pour quelque chose, j'avais fait une campagne... Je vais être un demi-dieu. La deuxième fois, j'ai dit non. En fait, ce qui est arrivé, c'est que mon joueur, il a pris un nom de famille qu'il ne savait pas. Ça avait 100% rapport avec la campagne puis il ne pouvait juste pas parce qu'il fallait qu'il reprenne une place à cause qu'il y avait ce nom de cette famille-là. Il était comme l'héritier de cette place-là donc ça n'aurait pas marché dans la campagne. Puis ça, par accident? Par accident, il a fait ça. C'est pas bien impossible. J'ai checké son perso, j'ai fait non, tu pars ce nom-là. Il a juste fait... Pourquoi? Ça a déjà été pris par un autre joueur. Il a fait comme... Ah, OK. Il a juste changé de nom. OK, c'est juste le nom. OK, je parlais de tout le tout le kit. Parce que le nom, ça a rapport avec une lignée qui a rapport avec une place puis il se comprend... C'est quoi les chances? J'ai vu ça dans ma... Je l'ai vu dans ma vie quand on lit. C'est ça, c'est la vue juste à ce fois-là. J'ai fait... Oh, shit. C'est la seule fois j'ai dit non à un joueur. C'est juste pour une autre famille finalement. C'est pas une grosse restriculation. C'est pas une grosse affaire. Il y avait une grosse sceau en arrière là-dessus. C'était juste un petit peu... Mais tu sais, c'est ça. Comme tu dis, ça permet au DM d'établir les règles de la campagne. C'est quoi qui est fréquent? Comme par exemple, si tu veux jouer un Alphelin dans cet univers-là, il n'y en a pas beaucoup. Tu peux, mais ça va être bizarre. Tu peux, mais ça va être bizarre. Ou j'ai joué dans une autre campagne si on veut. Je me suis dit « Hey, j'ai joué un Gobelin, ça va être le fun. » Puis j'ai arrêté de jouer une couple de sessions après parce que tout le monde était juste raciste parfait envers moi. Je ne peux juste rien acheter jamais. Ben, c'est juste... Là, je m'en vais plugger d'autres choses. Mais tu sais, Critical Role, ils en ont fait un personnage de Gobelin et ils l'ont quand même bien géré. Le gars qui est caché constamment. Oui, oui. Mais ça fait partie du truc. C'est comme ça que le bonhomme doit jouer. Mais si tu te rends compte que finalement, au moins non, j'aime moins ça. C'est ton DM. C'est aussi les deux. Si tu joues ton personnage Gobelin... Ça, c'est une autre affaire. Session 0, c'est le moment pour que le DM dise non à des choses parce que si tu ne dis pas non et qu'après ça, tu fais juste chier le joueur constamment à cause de son choix, tu aurais été aussi bien de dire non au début et qu'il y avait plus de fun à faire d'autres choses. Non, c'est ça. Session 0, ça aide à beaucoup, beaucoup de choses à établir. En faisant des personnages, justement, ce qui est important à faire pour que ton groupe soit soudé, c'est de faire des liens entre les personnages. Les joueurs peuvent le faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est juste vous travailler ensemble depuis peut-être un an ou deux, vous connaissez bien. Comme ça, tu n'as pas cette affaire-là. J'ai eu des games avec des amis qui ont juste fait... Vous êtes dans une auberge et tu vas juste voir le gars « Hey, tu as une belle épée. » C'est-tu toi, les gars? Non, non, non. C'était vraiment « Ah, tu as une belle épée. » Tu n'as avec nous. OK. That's it. Nice. C'est pour éviter ça. C'est ça. Tu sais... Encore une fois, je reviens à ma game The Waterdeep. Ben oui, mais c'est ma meilleure référence parce que c'est l'un des meilleurs games qu'on a de ce temps-ci. Non, mais c'est vrai. C'est correct. On ne peut pas pleurer. On a du chill. On a du plaisir. Fait que tu sais, on s'est tous fait un au moins un lien. Au début, on était quatre personnages. Là, on est rendu un peu moins. On avait des morts. Non, non. Il y en a juste un qui a comme... Drift Away. Ouais. C'est sûr. Mais au début, moi, j'avais trouvé ça intéressant. C'est qu'on était quatre joueurs puis on avait toutes... Chaque personnage avait un lien avec deux autres personnages, mais pas avec le troisième. C'était juste... Ça, c'est arrivé par hasard. Mais je trouvais que c'était vraiment cool parce que, dans le fond, mettons, moi, il y avait un clérique dans mon groupe. Mon personnage, à moi, avait aucune raison de... C'est pas moi qui a engagé ce gars-là pour faire nos trucs, mais il y avait un lien avec les deux autres. Puis moi, j'avais un lien avec ces deux autres-là aussi. Fait que c'est comme il est là parce que... C'est le petit frère à quelqu'un? Non, non, non. Il y en a deux qui venaient à peu près de la même place. Puis il y en a une qui s'est faite engager par le même clergé que le prêtre. Fait que le prêtre sait c'est qui. Puis le prêtre connaît son secret. OK. Mais moi, je connais... Puis moi aussi, j'ai appris... Ou en tout cas, j'ai un gros doute sur le secret de ce personnage-là. Puis moi, je le blackmail. J'ai fait du chantage pour faire comme... Si tu fais pas ce que je te dis, je vais révéler à tout le monde ton affaire. Fait que tu sais, puis ça, c'est comme du lien en personnage. C'est pas obligé, t'as un lien cool. Le mien, c'est toujours je t'ai un trou de cul, je vais révéler ton secret. Fait que c'est mon hub qui fait juste genre j'ai appris quoi de tasty sur toi puis je vais le dire aux autres si tu fais pas ce que je veux. Fait que tu sais, quand je dis avoir des liens en personnage, c'est comme comment est-ce que vos personnages seront ramassés à se tenir ensemble. Puis t'es pas obligé d'en avoir un avec tout le monde, mais si t'en as avec quelques membres du party, mais là, c'est cool parce que tu connais comme pas vraiment ce gars-là, mais il connaît lui puis lui parce que telle affaire, fait que OK, c'est correct, il est legit, tu sais. Ça, c'est là pour faire en sorte que tes joueurs restent ensemble jusqu'à ce qu'ils forment des liens dedans dans la campagne. Oui, c'est ça. Puis à ce moment-là, t'as plus besoin. C'est établi, tu sais, il y en a qui ça fait plus longtemps que d'autres que tu connais puis des choses comme ça. Parce que sinon, ils vont juste se dissoudre au premier truc qui marche non, c'est ça. Puis si on dit le mot lien, mais c'est quasiment plus que une obligation, où est-ce que t'es comme si je le laisse aller, il va peut-être me donner une affaire de la merde. Oui, mais c'est ça. Nous autres, c'est une campagne de salaud un peu. Non, mais tu sais, on se garde proche parce que s'il s'en va, il va révéler mes affaires. Puis si moi, il s'en va, je vais révéler ses affaires. Il va tout le temps en train de... Bref, des relations scènes. Ben oui, c'est ça. Fait que tu sais, mais là, c'est rendu, au point où on est rendu dans la campagne, ça fait un petit bon bout qu'on joue. Fait que là, c'est comme là, on est rendu avec une dynamique différente. Mais au début, ça a commencé comme ça. Puis quand on parlait fois, tu peux en avoir deux. Bon, ben, c'est des frères. Tu peux faire le classique lien de famille. Mais ça, c'est cool parce qu'après ça, ça fait comme qu'ils sont à part du reste du groupe parce qu'ils ont un lien de parenté. Puis là, c'est là qu'ils magouillent des affaires entre eux autres parce qu'ils se font ultra confiance, des choses comme ça, mais pas au reste du party. Puis nan, nan, nan. Fait que tu peux vraiment... Ou tu peux faire que... Mais ce qui est le fun avec ça, c'est que, mettons que tu as un lien de famille, tu as peut-être une personne qui n'aime pas une autre personne dans le party, mais sa soeur ou son frère, elle aime bien la personne puis elle essaie de changer sa vision de ça ou comme il tolère là pendant un... Ben ça, ça crée une dynamique différente, tu sais. Mais c'est toute la session zéro que ça se décide, ça. Parce que quand tu commences avec cette base-là, tu évolues presque tout le temps vers quelque chose de cool. C'est pas vrai. Quand tu es bien parti avec une session zéro, tu vas te rendre... Tu sais, tu ne te rendras même pas compte que trois mois plus tard à la session 14, ça va être plus pareil pendant tout, mais tu peux tout retracer ce changement-là vers le début. Puis qu'est-ce qui a été établi avec l'EDM? Puis c'est aussi ces choses-là que l'EDM va établir comme objectif personnel qu'ils vont utiliser, tu sais, qu'ils vont aller plugger ça dans la campagne puis c'est aussi juste, tu sais, tu as ton... Tu sais, comme mettons, tu te fais une ligne directrice là, tu sais, d'objectifs pour la campagne en tant que telle, c'est-à-dire, tu sais, ce qu'on appelle ça les story beats, qui est comme un peu les éléments de l'histoire important tu parles de ça? Non, tu n'en parles pas. Voici ce qui va se passer. Non, tu ne leur dis pas qu'il va se passer ça mais toi, tu l'as déjà à peu près dans le ligné. OK, tu peux juste incorporer des choses avec eux. Là, tu t'en vas plugger sur le côté des affaires de tes party members puis tu vas incorporer leurs éléments de background dans l'histoire pour que, un, ça ait plus de sens puis de deux, justement, cimenter ces liens-là entre les personnages. Finalement, tu peux checker aussi les objectifs personnels des joueurs. qu'est-ce qu'ils aimeraient faire avec ce personnage-là? Ça, c'est important comme joueur de le communiquer à ton DM. Dis-le clairement. Ne fais pas juste ou peut-être que tu ne le sais pas à ce moment-là mais ça va se développer mais ça donne au moins l'opportunité de pouvoir exprimer ça. C'est ça. Puis du côté du DM, sinon on parle beaucoup du côté du joueur mais du côté du DM, quand tu te fais communiquer ces choses-là par tes joueurs, il ne faut vraiment, vraiment pas se gêner de s'en servir. C'est ce qui rend les games cool des games vraiment débiles. Moi, j'avais... ça évolue, ça rajoute un petit... comme un layer vraiment, vraiment intéressant. Moi, ce que je faisais quand je gossais ma campagne, j'avais un espèce de gros tableau puis j'avais des espèces de catégories de games que je voulais faire. OK. Puis... Comme une checklist. Oui, mais c'est un peu comme... J'appelle ça comme des animes. J'avais comme, mettons, ah, j'aimerais ça faire un donjon. Ah, bien ici, c'est un filler. Fait que, mettons, ils vont faire du magasinage ou passer une journée à juste faire une autre patente ou tu peux avoir des, ah, j'aimerais ça plugger quelque chose avec tel personnage à telle place. Puis là, j'avais des quests secondaires que je peux faire. C'est comme une grille scénaristique un peu. Oui. Fait que comme ça, ça donne des... justement, ça donne du jeu pour ça. Ça donne des idées à des places. C'est super important. Puis surtout, moi, tu sais, j'avais un ami qui montait un genre de campagne homebrew puis il m'avait expliqué son espèce de gros background pas possible avec un genre de héros comme un genre d'ancien empereur qui a finalement fait un trou dans l'espace-temps ou je sais pas quoi. En tout cas, non, mais l'important, c'est pas le setting. Mais il m'expliquait tout ça puis j'étais comme, ouais, puis le rôle des personnages là-dedans, c'est quoi? Puis là, j'étais comme, ouais, mais tu sais, c'est correct d'avoir ça comme idée, mais il faut que tu plug ça. Tu sais, peut-être que ton culte qui essaie de réveiller cet ancien dieu-là ou cette affaire-là, tu sais, cet élément d'histoire-là, mettons que t'as un culte que les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils vénèrent vers ce genre de dieu-là puis qu'ils veulent ramener ou whatever, qu'ils vénèrent le temps ou appelle ça comme tu veux. C'est pas mon setting. Je vénère le temps. Comment on fait ça? Je suis en train de me parler puis je suis en train de me dire mais c'est pas mon setting. J'ai aucune idée. Mais ça pour dire que tu commences avec, tu sais, tes petites histoires de personnages puis qu'ils n'ont aucun lien avec ça sauf que le bout de chacun des actes de personnages les relie à ce culte-là par exemple. Fait que là, ils se ramassent avec un objectif commun. Tu sais, à ce moment-là, ils ont comme un... C'est souvent comme ça dans Call of Two, je te dirais. Ah oui? Ça commence tout le temps avec un mystère ou quelque chose puis les gens, parce que là, c'est pas des aventureux, c'est des investigateurs fait qu'ils vont checker qu'est-ce qui se passe puis c'est des gens qui sont pas nécessairement liés entre eux mais ils sont souvent liés avec qu'est-ce qui se passe. Fait qu'ils ont un but commun de découvrir qu'est-ce qui est arrivé à place de juste avoir des liens de famille. Mais ça, c'est aussi bon de faire des... Ben c'est ça. Quand je te le disais, j'ai des autres systèmes aussi, vous pouvez faire des sessions zéro. Ben oui, je pense que c'est tous les jeux de rôle en partant. Si tu commences puis t'établis tout ça de l'autre au début, ben ça va mieux progresser parce qu'à ce moment-là, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que les apprentice levels, admettons à Donjon 5, le level 1 à 4, où est-ce que t'es comme pas full big encore, mais t'es passe un peu à régler les problèmes de chaque personnage puis tu te rends compte qu'il y a une magouille que tout ce qui fait chier nos affaires puis que tu as tué ma famille ou qu'il a détruit mon monastère ou qu'il a brûlé mon village. Ben, tu te rends compte que là, tu t'arranges pour que ce ne soit pas full évident au début, mais que ça raboute à quelque chose que là, ils se rendent compte que c'est tout un peu la même chose. Ça vient tout de la même entité. On appelle ça la main quest. Oui, ben c'est ça. Fait que le début, c'est un peu comme une espèce de plein de petites side quests de personnages qui font comme... Puis ça donne qu'ils sont ensemble puis ça donne qu'ils ont... Soit tu peux l'avoir intégré dans le background avant, avant que la game commence ou tu peux le faire jouer dans les premières aventures de tes joueurs. Après ça, il faut que tu décides que c'est quoi. Là, c'est là que les liens de personnages deviennent importants parce que pourquoi est-ce que le barbare trouve ça important que le maître du magicien ce soit un evil wizard sans sac? Non, mais c'est déterminer ces éléments-là puis la session zéro, puis on parle... Session zéro, c'est pas un 10 minutes avec ton DM ou quatre messages sur Facebook. C'est un bon 3-4 heures facile parce que tu as des personnages à faire, ce qui est quand même assez long, même si tu connais ça parce que des fois, tes joueurs ne savent pas trop. Il faut qu'ils checkent les règles, comment ça marche puis ça donne justement l'opportunité d'expliquer une couple d'affaires. Ce qui est cool aussi, c'est que ta session zéro, tu vas pouvoir checker les thèmes que tu vas aborder et les thèmes que les gens ne veulent pas aborder. Oui, c'est comme si tu dis une game plus... Est-ce que vous voulez faire comme plus de la sociopolitique un peu mafia? Est-ce que tu veux jouer d'une game de criminel ou est-ce que tu veux... Est-ce qu'ils essaient de prendre le dessus sur un genre de syndicat de crime? Ou est-ce que tu veux jouer plus comme aventure épique où est-ce que tu vas tuer... Non, mais tu sais, où est-ce que le but, on s'en va tuer le dragon puis c'est un peu ça la finale, tu sais. Comme mettons, je pense à The Horde of the Dragon Queen, tout le Rise of Tiamat, comme une des deux aventures de donjons. Moi, je n'ai jamais fait d'aventure publiée. Man, moi, ça fait une couple d'années qu'on ne fait rien que ça puis je ne me tannes pas. C'est vraiment bien fait. Au début, quand, mettons, ça fait... Depuis que j'étais à Val d'Or, en fait, là... Il est écrit en bas, c'est qu'on était à Val d'Or. Ah oui, c'est vrai. T'as Val d'Or. Il fait frette aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui, il fait frette. Mais tu sais, pour dire qu'avant que j'arrive ici, on faisait tout le temps juste des homebrews puis des mondes créés de toutes pièces puis on jurait que par ça. On était comme arc, les aventures publiées, arc, utiliser des affaires déjà faites, arc, tu sais. Puis là, j'avais un peu ce mentalité-là puis là, après ça, on est arrivé puis on a fait justement le Tome of Annihilation, c'est la première puis Curse of Stride avait pris en parallèle en même temps. Tu sais, des aventures publiées de Wizards puis incroyable, incroyable. C'est ça, là. Si vous n'avez jamais fait, achetez-vous en une, prenez quelqu'un qui a du temps, après quelqu'un qui veut préparer tout ça. Parce qu'il faut que tu lises le livre. C'est ma seule réticence à ça. C'est que c'est long. C'est que je sais qu'Anyway, il va falloir que je mette le temps pour tout lire ça puis m'en souvenir. Sauf que tu peux aussi faire ce que tu veux avec. Non, je sais. Moi, je sais que mon DM, comme disons, To Move Annihilation, il avait fait après 90-10, 90 du homebrew 10% du livre. C'est correct. Mais c'est toute la thématique exploration du continent qui était vraiment cool. Mais la session zéro, c'est aussi important pour du homebrew parce que là, homebrew, tu as l'aspect supplémentaire d'un fou. Je vous explique le monde dans lequel vous vivez. Tandis qu'à l'inverse, dans une aventure publiée, il faut que tu expliques un peu, c'est quoi le début puis quel genre de game que c'est comme Curse of Strahd, c'est des vampires. C'est genre style pas Scandinavie. Transylvanie. Oui, Transylvanie. Merci beaucoup. Puis tu as l'espèce de... Des vampires scandinaves. Oui, c'est ça. Des vampires vikings. Ils sont tout blancs de base. Des vampires vikings. Mais tu sais, c'est une game qui est plus comme une ambiance plus... Un peu horreur, un peu... Ou est-ce que... Tu sais que ça va être... Il va avoir de la brume partout puis les gens sont comme méfiants. Puis tu sais, il y a un seigneur vampire qui tyrannise une région. Ça fait que ça permet de te mettre dans l'ambiance. Des fois, tu mets juste la première portion d'introduction. Comme juste faire ça à la fin. Parce que c'est plate, juste aller à une place puis tu fais tes persos. On s'en va. Puis c'est ça, normalement, la fin de la session zéro, tu as un peu le... Ça va être cool, le prochain game. Vous êtes dans un bateau en direction de tel endroit. Puis là, tu fais un petit roleplay genre de début. Puis là, la première game, vous êtes déjà mis en situation puis on commence, tu sais. Ça sauve ça puis ça fait que ça transitionne vraiment bien vers ce que tu veux faire comme game puis tout le monde est au courant c'est quoi le but. Parce que si tu pars là, on fait session zéro slash session un en même temps. On fait bonhomme, go! Mais là, tout le monde est comme on ne sait pas où on est où, on ne sait pas ce qu'on fait. Puis c'est comme... Il est fatigué à la fin de tout un mois, un six heures là-dessus à juste gosser tout. Puis tu commences moins bien d'habitude. Tu commences un peu moins bien. Tu sais, c'est... Parce que tes joueurs n'ont pas d'idée claire de ce qu'ils veulent faire déjà. Puis ce qui est le fun, c'est que quand tu finis ta session zéro, ça laisse tes joueurs mijoter sur tout ce que vous vous êtes dit. Puis, tu sais, revenir avec d'autres idées, revenir avec une perception des choses qui vont avoir comme un peu mûri dans leur tête finalement. Oui. On va mettre la direction de ce qu'ils veulent faire. C'est ça. Parce que sinon, sinon je trouve que ça devient trop palmel au début puis on dirait que c'est comme tu perds l'intérêt vite quand tu ne sais pas où tu t'en vas. Moi, je trouve en tout cas. C'est moi. Surtout à cette heure qu'on a expérimenté ce format-là où est-ce que tu peux tout mettre en place au début. J'ai de la misère à voir comment je ferais une game puis ne pas faire ça. Là, c'est sûr qu'Aventurer du terroir, c'est différent parce que c'est des one-shots. Parce que la... C'est tout le temps la même session zéro. Oui. Le setting, c'est que vous êtes engagé pour faire X, Y, Z. Vous voilà. Puis c'est correct. Moi, je rajoute tout le temps des joueurs qui ont déjà joué ensemble. Je dis, vous allez travailler ensemble ou entre les games, les joueurs aussi, mettons, leur perso évolue. Fait que tu as l'option de dire, OK, j'ai déjà travaillé avec toi. Fait que comme ça, tu... Mettons, par exemple, dans notre format à nous, tu as un joueur qui a fait la game niveau 3. Il a sauté la 4 puis il revient pour la 5. Il peut s'inventer une histoire de faire, moi, je suis allé faire ça pendant ce temps-là. Puis les joueurs qui ont fait la game que vous autres avez vu, ils racontent un peu la game de l'Aventurer par rapport aux gars qui n'étaient pas là. Fait que c'est comme la fois où je me suis fait, « Oh non, j'allais spoiler des affaires, attention! » Fait que tu sais, si tu comprends... Écoutez nos affaires si vous voulez. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. T'sais, écoutez nos affaires, c'est le fun. On a du plaisir, c'est ce qui compte. C'est très plaisir. Fait que, ouais, Session 0, ça fait-tu pas mal le tour, tu penses? Je pense que oui, on a fait le tour. Ouais, non. Moi, je pense pour vrai, c'est parfait. Puis tu sais, si vous n'êtes pas habitué d'en faire à la maison la Session 0, essayez-le à un moment donné. Prochaine game que vous startez, prochaine campagne. Prenez le temps d'établir ça puis vous allez voir, ça va, tu sais, 1000% ta game. Faites ça relax, vous pouvez, des chips... Oui, oui, on s'entend. C'est pas genre super sérieux, là, puis tu sais, comme Tommy Sitchum, t'amènes une bière puis là, tout le monde pète sa coche. Mais, tu sais, prenez le temps de le faire si vous n'êtes pas habitué de le faire parce que pour vrai, ça change tout. Ça vaut la peine. Ça change tout, 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 puis ça donne tellement de fuel puis de jus à ton GM, à ton DM que c'est... Ça, c'est... Ça va la peine. Yes. Faites que sur ce, on se repugne puis à la prochaine. Merci d'avoir écouté Josette Sucide. N'oubliez pas de liker, commenter et de s'abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir suivre toutes nos vidéos sur YouTube à RPG Sucide. Aussi disponible en version podcast sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. ainsi que Balado Québec. Puis si toi aussi t'as envie de voir comment on applique nos trucs dans une game, ben écoutez les aventuriers du terroir tous les vendredis. Vous allez voir, c'est ben le fun.